Bonjour et bienvenue. Culture Naturally, on aimerait bien aussi. Culture Ama Homemade, expérience née en plein confinement, continue à ouvrir les écoutilles et à enjamber les murs pour vous faire découvrir des artistes du monde entier. Aimez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Le lien Patreon pour nous soutenir directement est dans le descriptif de cette vidéo. Avez-vous reconnu le portrait au début de cette vidéo ? Toujours pas ? Certains artistes revisitent les classiques, comme les tableaux de Fragonard, et en font totalement autre chose. C'est le cas de Yinka Shonibare qui transformait des tournes des chefs-d'œuvre de la culture européenne. Cet artiste anglo-nigérien utilise des mannequins de taille humaine vêtus de wax, c'est-à-dire de tissu africain. Il crée ainsi des dioramas inspirés de tableaux classiques. Les installations de Yinka Shonibare sont conçues comme des divertissements, sauf qu'elles se jouent sur fond de drame. Ce qui semble léger et joyeux au premier abord évoque l'esclavage et le fossé entre la culture africaine et celle des Européens colonisateurs. Parce que la société dont Fragonard fait le portrait, c'est-à-dire l'aristocratie de la fin du XVIIIe siècle, prospérait notamment grâce à la traite négrière. Le wax est devenu la marque de fabrique de Yinka Shonibare. Il l'a même mis en bouteille dans les voiles du navire de l'amiral Nelson à Trafalgar Square. Cultura Mahomet revisite aussi les classiques. Plus difficile de reconnaître la lise cette fois. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada